Bon, et bonjour tout le monde. On débute cet atelier. On vous remercie d'être avec nous et de terminer votre journée de travail avec nous pour cet atelier qui s'appelle CCQ Prépare ton coffre. On vous mentionne que vous pouvez atteindre, ouvrir la présentation qu'on va utiliser aujourd'hui avec vous en allant à l'adresse courte que vous voyez en haut de votre écran à droite qui est monurl.ca baroblique CCQPTCP. C'est beaucoup de lettres, mais elles veulent quand même dire des choses. Donc, CCQ, culture et citoyenneté québécoise, Prépare ton coffre primaire parce qu'effectivement, on s'adresse à vous aujourd'hui, enseignants, enseignantes primaires, puis toutes les personnes qui pourraient être interpellées puis intéressées à mettre la main sur des ressources spécifiquement pour le primaire. On vous mentionne quand même que Jean-François et moi, demain, on va animer l'équivalent pour le secondaire. Donc, si vous êtes aussi intéressés ou si vous avez différents chapeaux, vous êtes aussi les bienvenus avec nous demain. C'est sûr qu'il y a du contenu qui se ressemble, mais il y en a d'autres qui sont plus adaptés à la clientèle secondaire aussi. Donc, on vous souhaite la bienvenue, puis on vous dit déjà que la plupart des ressources qu'on va vous présenter au cours de cette présentation-là sont cliquables, que ce soit sur les petits pictos, sur des boutons et tout ça. On essaiera de vous les indiquer au fur et à mesure, mais vous allez pouvoir vraiment refaire le fil de tout ce qu'on vous présente. Et en plus de ça, on est accompagné de notre collègue Marie-Soleil Carole qui s'occupera, vite comme l'éclair, dans le fond, de vous pousser les liens dans le clavardage. Donc, vous pourrez suivre le cours de tout ça de différentes façons. N'hésitez pas à nous le dire. Si jamais il y a des liens qui ne fonctionnent pas, on pourra faire les ajustements requis. Et dernière chose qu'on voulait vous mentionner aussi avant de débuter pour de vrai, c'est que normalement, Jean-François, on aime ça se faire interrompre, on aime ça prendre les interventions puis les questions au fur et à mesure de notre présentation. Mais là, comme vous avez vu que c'était enregistré, donc on fait ça un petit peu plus officiel finalement aujourd'hui. Donc, on va essayer que ce soit fluide jusqu'à la fin. Donc, si vous aviez des questions, des commentaires, bien peut-être les garder ou sinon vous pouvez aussi les écrire dans le clavardage. On pourra peut-être les attraper au fur et à mesure, mais on va essayer d'y aller pour les 45 minutes qu'on a ensemble puis de garder nos interventions pour la fin. Alors, voilà. Voulais-tu ajouter quelque chose, Jean-François? Non, mais je me disais, je vais l'interrompre, je vais l'interrompre, puis je t'interromps pour te dire que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire par rapport au fait qu'il ne faut pas qu'on se fasse interrompre. Mais c'est un peu improductif. Parfait, c'est super. Donc, très rapidement, juste placer les choses un petit peu puis vous dire de où est-ce qu'on vous parle. Finalement, vous dire qu'est-ce que le récit? Parce que nous sommes, Jean-François et moi, des conseillers et conseillères pédagogiques. Marie-Soleil, Carole aussi, qui nous accompagnent. Nous sommes des conseillers et conseillères pédagogiques récits. C'est-à-dire qu'on travaille à l'intégration d'éthique et du numérique pour, donc, au service de l'apprentissage des élèves au Québec. Puis là, Jean-François, t'as le levé la main. T'as-tu envie d'ajouter quelque chose? Bien non, mais c'est parce que tu vas présenter l'équipe. Je m'excuse. J'avais peur que Julie aussi était là. Oui, exact. Ça s'en vient dans une petite seconde. Je voulais juste aller, mettons, faire l'entonnoir. Parler du grand récit qui regroupe plus de 300 conseillers et conseillères pédagogiques à travers le Québec. Donc, répartis dans les centres de services scolaires de la province. On a différents mandats. Je n'entre pas dans les détails. Mais, sauf qu'on vous mentionne que nous, en ce qui nous concerne, on porte des mandats vraiment spécifiques à une discipline ou à des mandats vraiment particuliers. Donc, on est le développement de la personne. Ça veut dire qu'on a des collègues qui s'occupent de l'éducation physique et à la santé. Collègues éducation à la sexualité. C'est le cas de Marie-Soleil. On porte aussi un mandat en lien avec la citoyenneté à l'ère du numérique. Peut-être que vous nous avez déjà vus dans d'autres contextes plus spécifiquement à ça. Et également, un mandat disciplinaire vraiment en lien avec l'éthique et culture religieuse qui s'en va vers CCQ. Et c'est pour ça, finalement, qu'on se permet de vous faire profiter aujourd'hui du fruit, j'ai envie de dire, de nos collaborations des derniers mois, dernières années également dans ce contexte-là. Et puis oui, effectivement, comme Jean-François me le rappelait juste avant, on est une grande équipe quand même qui portons tous ces chapeaux-là. Donc, de gauche à droite, Jérôme Desjarlais-Lessard, je ne suis pas certaine qui est avec nous cet après-midi, mais vous l'avez peut-être croisé déjà. Julie April qui est avec nous. Sa caméra est ouverte. Salut Julie, merci d'être là avec nous. Il y a moi, donc Marjorie Paradis, Annie Turbide, Marie-Soleil, Carole qui est au clavardage, Jean-François Mercure et Céline Lagacé qui a collaboré aussi de près avec nous dans les derniers mois. Et voilà, qui complète le portrait de famille. Je te passe la parole, Jean-François. Merci, Marjorie Paradis. On s'est donné des intentions pour la rencontre d'aujourd'hui. Deux intentions, mais avant de tomber dans les intentions, peut-être faire une simple et courte mise au point. Aujourd'hui, ce ne sera pas une présentation ou un atelier vraiment sur l'appropriation du programme. C'est comme le disait Marjorie, à notre mandat, à nous, il n'est pas là. Ce n'est pas vraiment de passer tout ce qui est contenu dans le programme CCQ. Notre intention aujourd'hui, c'est vraiment de vous supporter, de vous soutenir dans le début d'une planification, si on veut, en vous fournissant, et j'insiste sur le mot, une avalanche de ressources. Tout à l'heure, on s'est parlé suite à la première présentation, puis on s'est dit qu'on aurait pu appeler ça « Clinge pas des yeux » plutôt que « Prépare ton coffre ». Vous allez voir, ça va défiler, il y a vraiment beaucoup de choses. Simplement se rappeler que la présentation, elle est cliquable. Moi, je m'en ferais un favori, puis en me disant « Je devrais y retourner ». La présentation est une ressource en soi. Donc, nos intentions aujourd'hui, commencer à garnir votre coffre, mais aussi débuter votre planification d'une année scolaire en CCQ. On a pensé diviser la rencontre d'aujourd'hui en quatre parties distinctes. Dans le fond, on va commencer avec des outils permettant l'appropriation du programme. Ensuite, des choses qui peuvent être utilisées, qui sont davantage clés en main, c'est-à-dire des situations d'apprentissage. Après ça, on vous montre des items, des ressources qui pourront être utilisées pour vraiment planifier des gabarits, ce genre de trucs, pour planifier une année. Puis, on termine la rencontre avec toutes sortes de façons de se réseauter pour arriver à vivre une année inoubliable en CCQ. Attention, attention, c'est le logo qui veut dire « Attention ». Toutes les ressources qu'on vous présente cet après-midi sont le fruit d'une précieuse collaboration. C'est un peu inédit ce qui s'est passé. Plusieurs conseillers pédagogiques à travers le Québec ont été mis à contribution. Je vous présente le Café 14 un petit peu plus loin dans le réseautage, mais imaginez une communauté de pratiques d'une cinquantaine de conseillers pédagogiques qui ont mis l'épaule à la roue pour préparer, réfléchir, discuter à propos des ressources qui vous sont présentées aujourd'hui. Donc, la grande majorité des choses qu'on vous présente aujourd'hui sont le fruit d'une heureuse et inédite collaboration. C'est super important, nécessaire de se rappeler que ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça a été fait sur les versions provisoires du programme. Donc, une espèce de mise à jour devra être faite sur les versions officielles qui sont à venir au courant de l'été, on suppose. Ces ressources-là, elles n'ont pas fait l'objet d'une validation auprès du ministère. Donc, même si on a eu des échanges, des collaborations, on avait quand même un accès, je peux dire, privilégié avec les personnes à la rédaction du programme. Ce n'est pas des choses qui portent le Québec drapeau du ministère. Donc, ce ne sont pas des trucs qui ont été validés. On prend toujours le temps aussi de dire, lorsqu'on présente des ressources au récit, que tout ça est modifiable, gratuit, partageable. Donc, n'hésitez pas à vous les télécharger, vous les approprier, les modifier à votre guise. Ce sont des outils qu'on rend disponibles à cette fin-là. Donc, ne gênez-vous pas. Puis, je l'ai dit tout à l'heure, je ne me répéterai pas, mais tout est cliquable dans la présentation. Clic, 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 clic. Voilà. Commençons par la première des quatre sections, celle qu'on a intitulée « S'approprier ». Commençons par le début. On vous met des hyperliens pour ceux et celles qui ne l'auraient peut-être pas vus, qui redirigent vers les versions provisoires du programme de culture citoyenneté québécoise. Je prends le temps de le dire. Ce sont les versions provisoires, mais les paroles qui sont sorties de la bouche des personnes concernées au ministère dans les dernières rencontres ou les dernières formations qu'elles ont données, c'est les versions provisoires sont suffisamment solides pour qu'on puisse planifier déjà notre année. Il y aura des changements, bien entendu, dans les versions officielles, mais ces versions-là sont assez solides. On peut s'y fier. Il n'y aura pas de changements dans les compétences, dans les disciplines, même dans les thèmes. Ce sera des ajustements de fine-tuning, pour le dire, en bon français. Donc, voilà. Un autre outil super intéressant, en fait, c'est justement l'équipe du ministère, la rédaction du programme CCQ, qui a pensé à un outil autoportant d'auto-formation sur les différents fondements, dans le fond, qui sont intégrés dans le programme CCQ. Donc, l'hyperlien vous amène vers une plateforme, Geniali, qui a plusieurs sous-thèmes, là, porture enseignante, sociologie, etc., etc. Donc, si jamais vous avez envie d'aller vous approprier, comment j'ai dit ça ce matin, vous farcir un espèce de premier niveau d'appropriation, je pense que c'est vraiment un bel outil. Les conseillers pédagogiques, entre autres, l'utilisent, là, dans leur préparation des formations, etc. Donc, c'est un bel outil de référence, une belle porte d'entrée vers le programme CCQ qui s'en vient. Donc, voilà. Oui, donc, bel outil de référence, comme tu le dis, Jean-François, puis j'aime cette expression de se faire une première couche d'appropriation. Donc, c'est super, on vous invite à y aller. Et il y a aussi d'autres types d'outils qui ont été élaborés. Je mettais dans le clavardage que ça a travaillé fort pour vous en coulisses cette année. Bien, ça, c'en est un bon exemple. C'est un autre outil d'appropriation qu'on a affectueusement ou avec le temps commencé à appeler les naperons. Même que la gang qui travaillait là-dessus, on les appelait l'escouade naperons. Parce qu'eux, ce qu'ils ont essayé de faire, dans le fond, ils n'ont rien comme interprété ou inventé ou reformulé. Ils ont essentiellement pris le contenu de la version provisoire du programme. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est une espèce d'exercice de remaniement visuel pour essayer de regrouper des choses selon les cycles, selon les années. Essayer de mettre des éléments en surbrillance au niveau des compétences, au niveau des contenus également. Et donc, si vous ouvrez cette présentation-là, en passant, petite parenthèse technique, vous voyez en haut à gauche de l'écran deux pictogrammes. Vous en avez une petite boîte qui veut dire que vous allez ouvrir pour visionner le document. Puis, vous en avez un autre picto qui veut dire que vous pouvez vous en créer une copie également si vous vouliez enlever des diapositives ou l'ajuster ou la mettre à votre main. Donc, tout ça, c'est vraiment libre et modifiable. Et donc, ça pourrait servir à plein de choses, ces naperons-là. Ça pourrait être, par exemple, d'aider, bien, de vous aider vous-même, les profs, ou aider votre équipe si vous êtes CP, à s'approprier certaines parties du programme, à avoir vraiment un visuel des fois plus concis, plus synthétisé de certains éléments. Ça pourrait même être voué à être imprimé, par exemple, si vous voulez les garder comme outils de référence sur votre bureau, dans votre classe. Donc, ça peut servir. Puis, pour avoir entendu quelques échos de ces outils-là, de ces naperons-là, bien, ça a quand même été salué en termes d'apport, puis de comment ça peut aider à donner des clés de compréhension de certains éléments du programme. Donc, servez-vous, c'est à vous. Qu'est-ce que vous faites cet été? Je ne sais pas. Moi, je termine la lecture de ces sept ouvrages. Non, ce n'est pas vrai. C'est une blague. Je n'ai pas lu tous ces ouvrages. C'était une blague. Je vais simplement vous dire, en fait, qu'on a demandé à quelqu'un de l'équipe de rédaction du programme si elles avaient des suggestions à faire au réseau, en fait, pour s'approprier les deux disciplines qui sous-tendent le programme, soit la sociologie et l'éthique. Donc, si jamais ça vous intéressait d'approfondir votre connaissance de ces deux disciplines, voici des ouvrages qui ont quand même été proposés par des personnes qui ont écrit le programme. Donc, on peut imaginer la cohérence entre ces lectures, et je répète encore une fois le mot programme, pour la quatrième fois en 20 secondes. Donc, n'hésitez pas. C'est cliquable, ça redirige vers les éditeurs. Donc, si jamais vous vous questionnez comment faire pour vous procurer tout ça, c'est là. Merci, Jean-François. Puis, je voulais aussi peut-être ajouter par rapport à ces ressources-là, parce que ce sont essentiellement des ouvrages qui portent sur la discipline de la sociologie. Évidemment, au secondaire, ça occupe une place encore plus grande, parce que vraiment, la sociologie fait l'objet d'une compétence en soi, qui est la compétence 1, étudier des réalités culturelles. Au primaire, c'est moins explicite que ça. Donc, si vous avez ouvert déjà votre programme que vous avez étudié comme la compétence qui évolue d'un cycle à l'autre, vous aurez vu que la sociologie n'est pas là de façon forte, puis de façon très explicite, mais quand même à travers certaines composantes de cette compétence évolutive-là pendant le primaire, bien, il y a quand même des éléments. On commence déjà à développer certaines capacités ou habiletés intellectuelles chez nos élèves qui vont chercher, donc qui vont puiser dans cette discipline-là. Alors, ça peut quand même être utile déjà d'avoir, disons, un jargon, puis une idée de la posture qu'on peut vouloir développer chez nos élèves à travers tout ça pour finalement bien les préparer à leur parcours au secondaire où ils seront vraiment plus invités à aller à pieds joints dans cette discipline de la sociologie-là. Donc, petit complément d'information. Oui, merci. C'est une très belle précision. Toujours dans cette idée d'appropriation du programme, depuis qu'on entend parler justement de CCQ, puis de son arrivée dans nos classes, possiblement à partir de l'année prochaine, on a entendu parler d'éducation à la sexualité. Ça amène certaines préoccupations, j'ai envie de le dire comme ça. Si jamais vous avez envie de clarifier un petit peu plus qu'est-ce qui se retrouvera de façon plus claire dans la discipline CCQ en lien avec l'éducation à la sexualité versus ce qui existe aussi en éducation à la sexualité, mais qui ne se retrouvera pas dans le programme en tant que tel, qu'est-ce qui sera davantage porté par les répondants d'éducation à la sexualité, par exemple, à l'extérieur du cours CCQ? Bien, si jamais vous avez envie de vous approprier un petit peu tout ça, Marie-Soleil-Carole, notre collègue, nous a invité à faire une présentation dans ce qu'elle appelle l'EVIA-ES. Donc, on a enregistré cette présentation-là. Donc, encore une fois, un lien cliquable qui vous mène vers une présentation d'à peu près une soixantaine de minutes sur ce sujet-là qui est quand même porteur de plein de réflexions. Donc, la ressource, elle existe. Puis, j'attends votre attention sur la qualité du visuel de cette diapositive. C'est une vue solide comme on est. Bien, c'est parlant, en tout cas. Je trouve que c'est très parlant. OK. Et on a déjà, donc, un volet, des quatre volets à couvrir aujourd'hui et de passé. Là, maintenant, on embarque dans la section qui s'appelle « Utiliser ». Donc, on vous propose des clés en main. C'est vraiment à proprement parler des activités d'apprentissage qui ont été élaborées à travers différents processus. Soit que ce sont des activités qui sont parties vraiment, je vais dire « from scratch » en anglais, mais qu'on a démarrées de la base, à partir de rien, vraiment en s'inspirant des éléments de contenu dans le programme. Soit qu'on a adapté certaines activités récits, pour ceux et celles qui sont peut-être déjà habituées à nos activités. Il y en a certainement que vous allez reconnaître parce qu'on leur a donné un petit coup de pinceau, un petit coup de pinceau. C'est que, en passant, ce qui n'est pas si simple que ça comme exercice pour l'avoir donc vécu, puis vécu différents scénarios de création possibles, on peut penser que c'est plus simple, donc, de venir adapter ce qu'on faisait déjà. La réalité, c'est que ce n'est pas nécessairement plus simple. Ça demande une bonne gymnastique de venir ajuster ces activités-là qu'on avait déjà. Puis, la troisième démarche, en fait, c'est qu'il y a certaines de ces activités qui sont issues vraiment d'initiatives ou de désirs de certains enseignants et enseignantes qui ont pris part au projet pilote, qui avaient une idée, qui avaient un flash pédagogique, puis qui voulaient comme aller de l'avant avec ça. Puis, on les a accompagnés. Je dis « on », mais il y a beaucoup de nos collègues, Julie April, qui est derrière ça, qu'on peut remercier. Donc, à travers tous ces modes de production-là puis d'accompagnement, bien, on vous présente donc 13 activités d'apprentissage qui sont, on vous rappelle, liées à des contenus annualisés. Ça, c'est une des grandes différences avec le programme ECR qu'on connaissait, pour lequel les contenus étaient vraiment distribués par cycle. Eh bien, là, on se retrouve en présence de contenus annualisés. Et donc, ça représente aussi le double de travail, finalement, de produire des ressources comme ça, vraiment adaptées à chaque année. Peut-être prendre le temps de mentionner, que tu disais tantôt, Jean-François, que ces activités-là n'ont pas fait l'objet de validation ministérielle à proprement parler, parce que, de toute façon, l'équipe des programmes, l'équipe de l'évaluation n'a aucun mandat à ce niveau-là. Ils n'ont pas le mandat de valider du matériel. Par contre, c'est certain qu'on a eu droit, comme tu le disais, à leur rétroaction, à leurs commentaires également. Bonjour, Le Char. On va se tasser un petit peu. Ensuite, pour le moment, ces activités ne sont pas accompagnées de modalités ou de dispositifs d'évaluation. Premièrement, parce que ce n'est pas dans notre mandat. Deuxièmement, parce qu'on n'a pas nécessairement eu le temps. Par contre, s'il y avait des besoins qui émergeaient de votre côté, vous pourriez vraiment faire appel à nous, puis on pourrait vous accompagner pour l'élaboration, par exemple, de gris, d'observables et tout ça. Ça nous ferait plus que plaisir de le faire avec vous. Les ressources aussi vont être bonifiées éventuellement. Il y en a qui sont peut-être habituées à notre fonctionnement par micro-sites, interactifs, cliquables, tout ça. Donc, c'est dans les cartons. Ça s'en vient au cours de la prochaine année ou des prochaines années. Pour l'instant, on est vraiment, on a à vous proposer plutôt des guides de l'enseignant qui sont à adapter et à bonifier. Mais l'offre pourra être plus grande éventuellement. Et puis, finalement, le point le plus important, c'est que ces ressources-là ont besoin de rétroaction. Vous pouvez en tout temps cliquer sur le formulaire. Vous avez le lien là. Il est aussi présent dans les documents en tant que tel parce qu'elles n'ont pas été expérimentées ou pour la plupart n'ont pas été expérimentées. Donc, on a besoin de savoir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, les libertés que vous avez prises des fois d'ajouter des ressources et tout ça. Bien, on veut vraiment que ces activités-là puissent profiter de votre vécu avec vos élèves. Donc, n'hésitez vraiment pas. Des commentaires favorables ou plus défavorables. Vraiment, c'est bienvenu à tous ces commentaires-là. Nous, ça nous le prend parce que d'ordinaire, on expérimente nos activités. Mais là, dans un contexte d'implantation, bien, c'est bien certain que c'était un petit peu plus compliqué. Donc, s'il vous plaît, ça nous ferait vraiment, vraiment plaisir. Un petit, je vais dire, un portail, si on veut. C'est un Geniali. Vous pouvez cliquer sur l'icône en haut à gauche. Si vous allez dans la section d'ongles primaires, vous aurez accès à toutes ces activités qu'on vous présente aujourd'hui. Vous avez juste, dans le fond, à cliquer sur la vignette correspondante à chaque activité. J'ai pas fait la bonne chose. OK. Alors, on y va rapidement avec la première année du primaire qui est quand même, je vais dire, la gagnante parce qu'elle a droit à trois activités qui ont été élaborées. Puis, je vous les montre, déjà, il n'y aura pas de surprise. Donc, il y a la première qui s'appelle « Au dodo ». Je vous parlais tantôt d'activités qui provenaient d'une idée d'enseignante qui a voulu être accompagnée pour l'élaborer puis de la développer davantage avec notre collègue Julie. Donc, au dodo, les élèves sont amenés à étudier le rituel du coucher. Donc, le rituel qui est un concept quand même assez complexe, mais à travers le rituel du dodo qui est souvent bien connu dans les familles, bien, les élèves sont amenés finalement à travers quatre tâches d'apprentissage à s'approprier ce concept-là puis à les comparer finalement. Dans un deuxième temps, l'activité qui s'appelle « Des fourmis dans les jambes », au cours de laquelle les élèves sont amenés à comprendre les besoins des insectes puis l'espèce d'interrelation qui peut exister entre justement cet écosystème des insectes, à quel besoin répondre chez les humains et comment les humains peuvent aménager puis faire des gestes finalement qui vont contribuer à leur préservation. Donc, ça aussi, ça correspond à un thème qui est à l'étude en première année. Et puis finalement, sous le thème de relations entre les humains, on s'intéresse encore à la notion de rituel, mais de façon un petit peu plus large, en réfléchissant à la fonction puis à la signification des rituels dans la vie. Je prends le temps de l'ouvrir, celle-ci, juste pour vous faire faire un petit tour, disons un petit tour du propriétaire du document. Donc, le document qui va se ressembler d'une activité à l'autre parce qu'essentiellement, c'est le même gabarit qu'on a utilisé. Donc, vous voyez une petite présentation générale de l'activité, les liens qu'on peut faire avec les différentes composantes puis les éléments de la composante, des pistes d'interdisciplinarité, les traces que vous pouvez conserver de vos élèves. Et puis, si je descends, je ne veux pas trop vous donner mal au cœur, mais quand même, je veux vous dire, je voulais vous montrer ce que ça peut contenir comme piste. Donc, tâche 1, les élèves nomment des rituels qu'ils connaissent. Puis, à partir de tous ces exemples-là, ça peut aller très large, donc vraiment au niveau de la famille, mais au niveau de la société également. Donc, ils sont invités à se faire une définition du rituel en groupe. Donc, ils s'approprient vraiment cette notion-là. Ensuite, ils vont vraiment faire une espèce de zoom, un focus sur un rituel qu'ils vivent, eux, qu'ils connaissent soit dans leur famille ou dans leur société un peu plus proche. Alors, ils vont résumer son déroulement. Ils vont nommer les déclencheurs, donc des émotions que ça suscite, parce que maintenant, dans la compétence, on peut s'intéresser à ce genre de choses. On explique pourquoi ce rituel est accompli. Ensuite, les élèves viennent présenter leur rituel aux autres, puis à travers une petite grille comme ça d'observation avec des émojis, ils viennent conserver des traces finalement de ce que les autres peuvent raconter à l'intérieur de ce dialogue-là. Et puis, finalement, chaque activité qu'on propose est comme un peu chapeautée, où on propose une tâche intégratrice finalement qui pourrait avoir une vocation un petit peu plus évaluative. Donc là, l'élève vraiment, il vient comme rechercher l'ensemble de ses apprentissages pour expliquer à un extraterrestre qui trouverait les humains un peu bizarres de faire toutes ces choses rituelles et mystérieuses. Donc, il vient leur expliquer, il vient lui expliquer c'est quoi la fonction, c'est quoi la signification, puis à quoi ça sert finalement les rituels dans la vie des humains. Donc là, je suis allée vraiment plus en profondeur dans celle-là, parce qu'on voulait essentiellement vous montrer le document. Mais pour le reste, Jean-François, on va y aller de façon beaucoup plus rapide. Et c'est ce qui m'amène donc à la deuxième année du primaire. Vous allez voir, c'est un niveau un peu animalier. Ça a comme tombé comme ça, parce que la première que vous voyez qui s'appelle « Ces animaux qui aident les humains », c'est comme un, c'est issu d'un reliquat, d'une activité qu'on avait au récit qui existait déjà. On l'a remanié un petit peu pour amener les élèves à réfléchir à la relation d'aide qui peut exister entre les humains et les animaux, notamment les chiens-guides, les animaux d'assistance et tout ça. Donc, l'élève, il va comme explorer cette facette-là. Puis, avec l'activité « Pas si bête », bien là, l'élève vient vraiment comparer les relations entre les humains et les animaux, mais dans différents contextes. Au zoo, en nature, à la maison, à la ferme. Donc, les relations selon les contextes ne vont vraiment pas être les mêmes et les animaux n'auront pas la même vocation non plus. Donc, l'élève est amené dans ce rapport un peu de comparaison à travers tous ces contextes-là. Donc, voilà pour la deuxième année. Je te passe la parole. Merci, Marjorie. Troisième année, deux situations d'apprentissage. La première, norme, un monde d'attente. Bien, c'est écrit ici. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment d'aller explorer le concept des normes. On va utiliser dans cette situation d'apprentissage-là vraiment ce qui est les stéréotypes et ce qui est genré pour les garçons et pour les filles pour venir expliquer vraiment le concept de la norme, puis avec différentes tâches, jusqu'à une tâche intégratrice, là, où on va demander aux élèves qui feraient, selon eux, des normes qui vont venir définir ce qui est un bon élève. Donc, c'est intéressant. Ça permet de réfléchir exactement sur cette notion de normes-là, mais aussi de stéréotypes et des attentes qu'on a envers les rôles que les élèves ont à jouer par rapport à tout ça. Deuxième situation d'apprentissage, le grand bourdonnement. Situation d'apprentissage qui vient dans la thématique, dans le thème du milieu de vie puis la réalité culturelle, c'est la relation avec la nature. Vraiment, on va aller, c'est une situation d'apprentissage qui est interdisciplinaire avec les sciences. D'ailleurs, je prends le temps de le préciser, ça fonctionne super bien avec le programme de sciences de troisième année, du deuxième cycle. Dans le fond, on s'en vient vraiment questionner la relation que les êtres humains ont avec leur environnement. On utilise les insectes pollinisateurs pour voir comment on peut améliorer nos gestes humains pour avoir une meilleure relation et un meilleur rapport avec l'environnement. Donc, voilà pour la troisième année. Vous voyez en bas, on a aussi mis une espèce de minutage par rapport au nombre de tâches puis dans le fond, c'est vraiment approximatif. D'ailleurs, Marjorie l'a dit, mais je me permets de retaper sur le clou de la rétroaction. N'hésitez pas si jamais vous faites une tâche, c'est indiqué que ça devrait durer 30 minutes, mais que vous y passez il y a deux semaines. On aimerait ça le savoir. Quatrième année, deux situations d'apprentissage de Lascaux aux médias sociaux, dans le thème des savoirs dans l'espace numérique. C'est super intéressant. Ici, on part vraiment avec les élèves. On les amène dans les grottes de Lascaux, voir des peintures rupestes pour aller vraiment voir cette idée-là de la quasi-perpétualité de certains messages qu'on peut transmettre. Puis, on essaie de faire le lien avec les réseaux sociaux. Donc, voir comment parfois ce qu'on affiche sur les réseaux sociaux peut s'inscrire dans cette notion d'être excessivement public et quasi-perpétuel. Puis aussi, on va aller voir avec les élèves, dans le fond, les différents types d'informations, mais aussi les intentions qui sont parfois derrière les types d'informations. Bref, vraiment dans l'air du temps des médias sociaux. Aussi, tout aussi médias sociaux, j'ai envie de le dire, la situation d'apprentissage incroyable, mais pas vrai, qui est beaucoup appuyée sur une petite vidéo de Joe et Biz, qui sont vraiment super drôles et intéressants. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller voir comment on peut aller juger de la fiabilité des informations. Puis, même que cette situation d'apprentissage-là se dirige les élèves vers certaines stratégies pour identifier la fiabilité des sources. Donc, super en phase, encore une fois, avec les savoirs dans l'espace numérique et les préoccupations qui sont bien d'actualité. OK. On vous l'avait dit, ne clignez pas des yeux. Ça continue. On s'excuse si le rythme est intense, mais on n'a comme pas le choix parce qu'on veut que tous les niveaux y passent. Alors, on est rendu à la cinquième année. Il y a deux activités qui sont proposées. La première s'appelle Capture d'écran. Alors, on amène les élèves à s'intéresser à leurs utilisations, leurs usages des écrans et du numérique. Alors, oui, sous l'angle du temps d'écran, c'est ce à quoi on est habitué. Mais aussi sous l'angle, je le disais, des usages puis des différentes activités qu'on peut faire avec le numérique. Donc, on essaye d'amener l'élève vraiment dans un rapport un peu plus critique puis réflexif par rapport à ça, qui est vraiment en phase encore avec la compétence évolutive. Et donc, il va être amené à consulter différentes ressources, à faire différentes activités, puis de collecte de données également pour essayer de pouvoir porter un regard comme ça analytique sur leur rapport des jeunes Québécois au numérique. Donc, ça, c'est pour Capture d'écran. Puis, du côté de l'activité qui s'appelle Des gens de valeur, on est vraiment dans le thème de l'identité. Là, c'est vraiment une activité qui vise à s'approprier un concept, un concept qui va être clé au secondaire, qui vont les suivre un peu tout le temps, qui est le concept de valeur. Donc, on essaie de savoir vraiment c'est quoi une valeur, en trouver des exemples, puis en trouver des exemples de valeurs importantes et prépondérantes dans différents contextes, donc à la maison, dans la classe, quelles sont les valeurs qui sont comme plus préconisées. Donc, vraiment, ils sont invités à s'approprier tout ça. Et puis, la tâche intégratrice, je le mentionne quand même, puisque ça peut être intéressant pour les jeunes. Ils ont accès à une banque de personnalités connues. Peut-être que vous connaissez le Gala Mammouth, qui met l'emphase et qui met en lumière des personnalités que les jeunes aiment et dont les actions sont inspirantes. Donc, les élèves vont piger là-dedans, puis ils présentent une personne, justement, inspirante de par ses actions. Et puis, ils viennent, évidemment, essayer de cibler et d'identifier les valeurs que cette personne préconise à travers ses actions. Donc, voilà pour l'activité des gens de valeurs. Et la sixième année. En sixième année aussi, on a deux activités à vous proposer. Une, c'est la seule, je pense, qu'il y a cinq tâches. C'est la plus longue de toutes nos activités. Celle qui s'intitule « Je le dois ». C'est une situation d'apprentissage qui vient, effectivement, questionner le concept des droits, mais avec un angle particulier par rapport aux droits de l'enfant. Donc, quelques tâches. Je peux vous en parler d'une en particulier où on va aller analyser une œuvre d'art qui s'appelle « Man's Size ». Puis, dans le fond, ça met en scène des enfants soldats. Donc, on va aller réfléchir à la notion de droits des enfants, mais en ayant une autre perspective, c'est-à-dire celle des enfants soldats. Puis, la tâche intégratrice, c'est une lecture interactive qui a été pensée, préparée à l'aide de l'album « Pow, Pow, t'es mort », un album qui a quand même circulé, je pense, assez allègrement au niveau de la sixième année. Aussi, une autre activité, celle de « En mouvement vert ». Bien sûr, on essaie de faire un portrait du mouvement écologique, au Québec. C'est vraiment une activité qui est intéressante puisqu'elle va venir clarifier, en fait, ce qu'est un mouvement social, ce qui n'est pas toujours évident de comprendre. Dans le fond, une activité pour aller clarifier cette notion-là. Est-ce que… Quelles sont les caractéristiques d'un mouvement social qui devrait être normalement organisé? Il devrait y avoir plusieurs personnes, il devrait y avoir des revendications claires. Donc, on vient clarifier ça. Puis, il y a une autre activité, celle que j'aime bien, celle que je me suis… Je ne sais pas si c'est le titre officiel, mais « Choisis ton Steven ». Ah oui, oui. C'est le titre officiel, « Choisis ton Steven », une activité qui vient vraiment voir comment notre ministre, l'honorable Steven Guilbault, a changé au fil du temps. Il est passé de militant à ministre de l'environnement. Donc, comment ces actions étaient différentes dans les différentes… dans ces deux situations-là. Donc, voilà pour cette activité dans le thème de la transition écologique. Oui, merci. Donc, équiclot, cette section d'activités clés en main que vous pourrez donc utiliser, expérimenter et placer dans votre planification annuelle, si le cœur vous en dit. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait le lien avec la section qui vient, qui est la section planifiée. Alors, en rafale, quelques outils, d'abord, qui peuvent vous aider à planifier une activité en soi. Donc, que vous soyez au stade de la tempête d'idées, vous voulez comme organiser vos idées, vous assurer qu'elles tiennent le coup finalement à travers les compétences, les composantes, les contenus également, que tout se tient dans une perspective à rebours. Donc, que les apprentissages contribuent vraiment au développement, donc, des compétences. Vous avez un gabarit, nous, on l'a appelé le NAPRON, finalement, de planification à rebours. Vous avez donc, dans la diaposité que je viens de vous montrer, des petites indications qui peuvent vous aider dans votre réflexion pédagogique en amont. Puis, vous pouvez aussi, donc, vous créer une copie de cette présentation-là si vous jugez que ça peut être utile dans votre processus créatif. Ce n'est donc pas une obligation, mais c'est un outil qui peut vous être utile. Dans le même ordre d'idées, on vous a présenté, c'est pour ça tantôt que je prenais la peine d'ouvrir une activité puis de la dérouler jusqu'en bas. C'était pour vous montrer que ce gabarit-là, en fait, c'est un peu toujours le même qu'on a utilisé pour l'ensemble de nos activités. On a changé un petit peu les couleurs, tout ça, donc tout ça, c'est libre. Vous en faites ce que vous voulez. Mais à l'intérieur, vous allez retrouver, dans le fond, les composantes principales d'une activité, ça va vous permettre d'organiser vos contenus, de faire les liens justement avec les éléments de la compétence et tout ça. Donc vraiment, ça peut aider à structurer puis attacher toutes les ficelles pour qu'une activité pédagogique tienne la route. Vous voyez à la gauche de l'écran, premier, deuxième, troisième cycle, parce que c'est à peu près le même gabarit, le même outil pour les trois cycles, mais ils sont vraiment adaptés parce qu'ils contiennent vraiment le libellé de la compétence attribuée à votre cycle. Donc, si le cœur vous en dit, ça aussi, c'est disponible pour vous. Ne clignez pas des yeux. Voici une planification annuelle. Imaginez un document, un sheet énorme qui vous permet d'aller placer vos activités. Ce sera bientôt rendu disponible. Les conseillères pédagogiques qui y travaillaient et qui y travaillent encore, en fait, préféraient attendre les versions officielles du programme. Donc, sachez que ça existe et que ça s'en vient, que ce sera diffusé dans le réseau dès que possible. Mais parlez-moi d'un outil qui facilite la vie à venir. Bon, j'allais prendre le temps d'écrire une nièzerie dans le clavardage. Imaginez un document sheet énorme. Ce n'est pas nécessairement vendeur, mais c'est vraiment, ça sera vraiment utile. Prochaine ressource, c'est un document collaboratif. Donc, attention, si vous l'ouvrez, vous serez en mode édition. Vous pouvez donc ajouter, bonifier cette offre-là. Essentiellement, c'est une liste d'organismes externes disponibles en ligne. Par ici, la démocratie de l'Assemblée nationale, Éducalois, tout ça. Donc, vraiment répertorié par thème, en lien avec les contenus. Donc, quels organismes sérieux peuvent être utiles, finalement, pour aller chercher de l'information et tout ça. Donc, vraiment, ça a été listé à l'intérieur de ce grand document-là. Ça non plus, ça ne fait pas l'objet d'une recommandation ministérielle en soi. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, donc qui peut bouger. Mais c'est ça, on pensait que ça pouvait peut-être vous aider, surtout en début d'année. Des fois, on a besoin de faire tourner la machine, tourner les idées. Donc, tant mieux si vous pouvez épuiser des idées, finalement. Concernant l'évaluation, si vous désirez demeurer informé des avancements en termes d'évaluation, que ce soit sur le plan des cadres ou encore des outils qui sont à venir, je pense, entre autres, à une diversité de grilles d'évaluation, on vous invite à écrire à l'adresse que vous voyez à l'écran pour être mis dans la loupe des informations. Dans la boucle. Merci, merci. Et puis donc, vous pourrez être ajouté même à un SharePoint dans lequel vous allez retrouver, au fur et à mesure de leur parution, les documents officiels que propose et qu'ont élaboré la DEA, donc la Direction de l'évaluation des apprentissages. Merci, Marjorie. J'enchaîne toujours dans cette idée d'offrir des outils de planification pour ceux et celles qui aimeraient mettre à profit la littérature jeunesse en CCQ. on y a réfléchi quand même beaucoup cette année. On continue à y réfléchir et on y réfléchira probablement encore plus l'an prochain. Mais sachez que dans le cadre du Café 14, je vous en reparle dans quelques minutes, on a élaboré un micro-site sur lequel se trouve un répertoire dans lequel se trouvent toutes sortes de suggestions en lien avec les différentes réalités culturelles de chacune des années. Donc, j'ai quasiment envie de dire que l'arbre est dans ses feuilles Marie-Londondé. Hé, c'est ça que j'ai mis dans le clavardage. Hé, c'est donc bien drôle. C'est ça. Puis, présentement, on est en train de travailler à l'élaboration d'un canevas pédagogique pour chacune des années. Puis là, l'intention, c'est pas si simple, c'est pour ça que ça prend peut-être un petit peu plus de temps, c'est de vraiment venir voir comment on peut prendre les composantes de la compétence CCQ puis faire une espèce d'arrimage avec les dimensions de la lecture en français. Mais on y réfléchit et on y travaille à suivre, à venir. Aussi, Constellation, une équipe du ministère qui travaille justement à élaborer des outils qui mettent à profit la littérature jeunesse, ont rendu disponible au réseau deux documents, un pour le primaire, un pour le secondaire, dans lequel se trouve aussi une multitude d'ouvrages de littérature jeunesse pour aller travailler le programme CCQ. Puis vous n'êtes pas sans savoir aussi que Télé-Québec en classe et Biblius le rendent disponibles des ouvrages numériques qui permettent d'aller travailler différentes réalités culturelles. Hum. Est-ce que c'est toi qui poursuivais Jean-François? Je vais poursuivre pour annoncer ce dernier bloc qui s'appelle Réseauté parce qu'on a besoin surtout en contexte d'implantation, on a besoin de se sentir épaulé et de sentir qu'on fait partie d'une communauté. Donc, la première qu'on vous présente c'est celle qui s'appelle Café 14 et puis je te repasse le micro Jean-François pour présenter Café 14. Hey, merci. Mes enfants ont envahi la pièce de façon disons-le sonore je vais le dire comme ça. Merci de ton coup de main. Ouais, Café 14 en fait c'est une communauté de pratique qui regroupent je sais pas moi environ une cinquantaine de conseillers et conseillères pédagogiques à travers le Québec qui travaillent, réfléchissent, discutent mais comme je le disais tout d'emblée en entrée de présentation qui ont travaillé à l'élaboration de ressources plusieurs des choses qu'on vous a présentées sont le fruit de cette collaboration-là donc l'idée c'est vraiment juste de vous dire que cette communauté-là elle existe et travaille très très fort donc avec ce désir de rendre disponible aux enseignants et enseignantes sur le terrain toutes sortes de ressources dans les prochains mois dans les prochaines années. Donc voilà pour le Café 14 Éducation à la sexualité on en a parlé un petit peu tout à l'heure si jamais vous avez envie de vous informer sur le sujet sachez d'abord et avant tout que notre collègue Marie-Soleil Carole qui est avec nous aujourd'hui travaille très très fort avec le mandat de l'éducation à la sexualité elle a un site web entre autres sur celui-ci vous y trouverez une banque d'images si jamais vous avez envie de monter du matériel pédagogique mais elle a aussi une infolettre vous avez le lien pour vous y inscrire si jamais vous voulez être tenu au courant de tout ce qui se discute en éducation à la sexualité je dis tout beaucoup beaucoup de choses qui se discutent autour de l'éducation à la sexualité au Québec donc voilà puis il y a aussi sa communauté je sais pas si c'est une communauté de pratique je dirais sa communauté via ES qui se rencontre une fois par mois pour discuter de sujets qui sont en lien avec l'éducation à la sexualité il y a aussi sur Campus Récit une auto-formation si jamais ça vous intéresse pour aller vous familiariser avec les bases de l'éducation à la sexualité mais entre autres pour comprendre un peu cet arrimage-là des contenus et du sexe avec le développement psychosexuel des enfants je pense que déjà ça c'est intéressant puis aussi comment on peut avoir une posture adéquate puis comment on peut finalement faire de l'éducation à la sexualité de façon efficace dans nos classes puis un dernier petit document celui qui est en bas à droite s'il y en a parmi vous qui ont pris l'habitude de faire venir des invités en classe pour traiter d'éducation à la sexualité vous aimeriez peut-être réfléchir la bonne manière ou quels sont les équipères qui pourraient être pertinents avant d'inviter quelqu'un donc un petit document ici pour vous enchaînons si jamais il y en a qui aimeraient ça demeurer informé ou se réseauter avec d'autres collègues sachez qu'il existe différents groupes sur les médias sociaux sur les réseaux sociaux on vous en a listé trois ici peut-être vous êtes déjà inscrit peut-être que non mais si jamais ça vous intéresse il y a quand même quand même des ressources qui circulent sur les réseaux sociaux donc ça peut être intéressant de s'y abonner sachez aussi que mes collègues et moi on est disponible sur ce qu'on a appelé le 100 rendez-vous donc tous les jeudis midi si jamais vous avez envie de vous connecter nous on prévoit rien on planifie rien c'est pas des animations qui sont prévues c'est vraiment dans cette idée de dépannage on dit hijack l'intervention juste à temps vous avez des questions des préoccupations vous vous branchez vous posez la question on en discute si on est capable de vous aider on le fait si on peut pas vous aider on continue à y réfléchir et on revient vers vous puis aussi en bas à droite l'infolettre l'infolettre ECR CCQ une fois par mois on va vers vous pour vous dire un peu qu'est-ce qu'on fait ces temps-ci puis on en profite pour pousser des ressources qui pourraient être utiles dans votre travail voilà c'est moi qui boucle la boucle de cette section réseautage avec ce qui s'en vient donc au niveau du mec les formations à venir puis je vais vraiment pas dans le détail ni dans les sujets ni dans les dates mais de toute façon vous pourrez être informé en cliquant sur le lien que Marie-Soleil vous place à l'instant dans le clavardage donc sachez seulement qu'il y aura à partir de l'automne prochain une série de formations puis une offre bien garnie pour tous spécifiquement pour le primaire aussi pour le secondaire si ça vous concerne d'une façon ou d'une autre puis plus spécifiquement pour les CP et les répondants également donc là oui je suis allée vite sauf que vous pourrez retrouver toute cette offre-là dans le catalogue du ministère mais on voulait quand même vous démontrer qu'il y a une belle offre qui s'en vient puis que vous ne serez pas laissés à vous-même dans un contexte d'implantation à partir de l'automne prochain et puis bien ça ça met un petit peu fin aux ressources vers lesquelles on voulait pointer aujourd'hui on prend le temps quand même de vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes les ressources la plupart des choses étaient cliquables on vous le répète à la même adresse donc monurl.ca baroblique CCQ c'est également possible de télécharger la présentation au format PDF il y en a qui nous l'ont demandé tout à l'heure donc peut-être que ça peut être utile dans votre contexte n'hésitez pas et puis vous pouvez si jamais c'est quelque chose une pratique courante dans votre milieu puis que vous désirez réclamer un badge de participation pour que votre pour reconnaître finalement faire reconnaître votre développement professionnel à partir des 45 belles minutes que vous avez passé avec nous aujourd'hui bien vous pouvez aller à l'adresse que vous voyez à l'écran monurl.ca baroblique badge CCQ vous devrez vous créer ou vous connecter à votre compte Campus Récit si ce n'est déjà fait puis répondre à quelques petites questions vraiment simples pour obtenir ce badge là donc n'hésitez pas à le faire si vous le désirez